Bateau, il a FK, non C'est quoi regardez, je vais le laisser comme ça, il va mourir et ça va avoir une punité Voilà Aussitôt dit, aussitôt fait Allez salut à tous les fidèles de l'Empire, mesdames et messieurs Aujourd'hui nous partons en investigation pour essayer de comprendre pourquoi le navire terrestre a littéralement disparu du ladder Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a maintenant on va dire quelques mises à jour Il a été patché parce qu'avant il était broken sa mère Les 500 kills à chaque game c'était un petit peu une barge tonnerre miniature Mais depuis il a complètement disparu, on ne le voit plus du tout dans le ladder On va essayer de le rejouer, on va voir ce qu'il vaut vraiment Est-ce que juste tout simplement il est devenu trop cher et pas assez efficace Ou est-ce que juste les gens ne savent tout simplement pas le jouer On va bien voir ça, j'espère que ça vous plaira Évidemment un petit like, un petit abonnement ça aide énormément la chaîne On vise toujours les 4000 abonnés alors rejoignez l'Empire Évidemment merci à vous et bonne vidéo Ok mesdames et messieurs c'est parti, première bataille Avec mon petit navire terrestre et on est contre un roi des tombes Est-ce que ça m'arrange ? Pas du tout hein Je vous le rappelle, les rois des tombes ils ont Les ou chapier grand arc, au secours pour mon gros bateau Qui est littéralement une cible mobile Les sépulcro à l'aide au secours Et maintenant ils ont aussi les nouvelles constructions qui ont été modifiées Avec par exemple le necrotex Bon le truc qui a deux faux antilarges immenses là On en a fait une vidéo dernièrement, n'hésitez pas à aller la voir évidemment Qui est antilarge, c'est très 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 fort Et du coup là j'ai littéralement une cible mobile Donc ça va être un petit peu technique Au niveau de ma composition, vous le voyez Je suis resté sur un truc assez classique en réalité Parce que ça coûte tellement cher que je peux pas me permettre de folie On part sur un maître ingénieur En monture avec juste le pigeon bombardier Vous le savez, il a un lance-grenade C'est exceptionnel, ça fait des gros trous dans les lignes Surtout quand c'est des unités un petit peu lourds Comme des guerriers squelettes Un petit sorcier flamboyant Les petits sorts classiques Le petit buff en zone et la petite tête enflammée Facile à mettre sur les rois des tombes Le bateau, bon bah au secours on va tester C'est pas forcément adapté contre cette faction Mais on va tester Une petite ligne à base de bretter Pour un petit peu nettoyer les guerriers squelettes Ça suffira largement Deux flagellants pour avoir, on va dire, deux points d'appui sur ma ligne Pour pas que ça flanche Deux joueurs d'épée pour quand même trouer un petit peu les guerriers de Nekara Trouer un petit peu les gardiens des tombes Deux halbardiers parce qu'il faut quand même gérer tout ce qui est Oushapti Et les gros monstres Même si je pense que mettre ingénieur bateau Voilà, ça devrait le faire Deux cavaleries pour avoir un petit peu de menaces et de mobilité Et on se finit avec un petit escorteur lance-grenade Parce que je me dis S'il tire avec ses Oushaptis grand arc sur mon bateau Il va quand même pas aussi tirer sur mes escorteurs Je veux dire, il y a deux lacaves, un lord, un magicien Et un escorteur Donc je suis pas sûr qu'avec ses Oushaptis Il va d'abord focus cet escorteur Parce que l'escorteur lance-grenade Si j'arrive à le jouer les gars Maman les kills qu'on va avoir Là il y a un monde où mon maître ingénieur Il a genre 300 kills Mes escorteurs ils ont genre 300 kills Mon navire terrestre a genre 300 kills Alors ce sera peut-être que des kills de merde Mais ça fait 900 kills à la fin les gars Autant vous dire qu'on est plutôt pas mal Ok mesdames et messieurs c'est parti Nous sommes directement en bataille Combien sont-ils ? Ils sont 1400 Oh on est quasiment aussi nombreux que Oula Vous le sentez la construction là La big construction Ou alors peut-être le triple Shapti Comme il y a beaucoup de joueurs qui font Et moi aussi je l'ai déjà fait Surtout quand on commence le triple Shapti Quand on est débutant On va pas se mentir c'est quand même assez agréable On peut vaporiser beaucoup de choses avec ça Mais j'espère qu'il a pas fait ça Parce que sinon ça va être un petit peu compliqué Même si en réalité je suis pas sûr Que une grosse construction ça soit mieux non plus Parce que là dans les deux cas mon bateau Il va en chier Après mon bateau il a 300 de portée Donc on va au début on va jouer un petit peu avec la portée Il y a plus de portée que les Shapti Grand Arc Donc le temps que mon armée s'approche On va un petit peu en abuser évidemment Et puis on verra On va aviser De toute façon vous le savez Sur cette chaîne évidemment On lance la game On voit comment ça se passe Et on s'adapte Évidemment nous sommes entre professionnels Vous pouvez me faire confiance Ah j'ai postulé sur mon écran Ça c'était bien joué ça Ok 1, 2, 3, 4 Escorteur C'est exceptionnel Attendez je change les groupes de contrôle Parce que ça va me stresser Voilà Toi d'abord Toi comme ça Exceptionnel Le navire je le mets pas en groupe de contrôle Parce que je risque de beaucoup le micro Allez Pour l'Empire Attendez Je mets lui derrière Voilà parce que sinon il va se prendre une flèche secondaire Je vais avoir envie de chialer Allez Ça va bien se passer J'y crois à mort Je suis confiant 2 ou 4 chapitres de grand arc 3 ou 4 chapitres de grand arc J'ai envie de chialer Ok 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 Bon alors il y a de la cave J'ai aucun tir Je vous le rappelle Ah si si J'ai mon maître ingénieur Impeccable ça Vas-y tire sur les ou 4 chapitres de grand arc Toi Hop La petite esquive Merci à tous La cavalerie vient plutôt comme ça Et le maître ingénieur il va aller se les faire tranquillement L'Empire On va avancer On va y aller Voilà Le petit escorteur Vas-y avance tranquillement On a Arcane Et c'est quoi ? Sorcier de la lumière Prince des tombes Relou ça Prince des tombes c'est relou Relou le prince des tombes ça Ça sert à rien Enfin c'est pas que ça sert à rien En gros c'est pas tip top un prince des tombes On va pas se mentir avec les retombes Honnêtement Jamais Écoutez-moi bien Jamais vous me prendrez un prince des tombes Ce n'est absolument pas opti Mais Bon Il est là Tu vois ce que je veux dire Mais ça m'arrange en réalité qu'il soit là Même si Avec la compo que j'ai C'est un petit peu embêtant quand même Ok c'est bon il s'en va Il va vouloir me mettre des sorts Là il le sait Il va vouloir me mettre des buveurs d'esprit Étant donné que je n'ai pas de heal Bon bombarde là toi Toi viens comme ça Mais reste loin quand même au début Ok il est en train de rush avec ses ou chat Petit grand arc sur mon bateau C'est très très bon Du coup vas-y retourne toi Voilà Toi avance comme ça Alors va donner les ordres Toi tu vas aller là dessus Toi tu vas aller là dessus Toi tu vas bombarder au milieu directement Toi tu vas aller là Là ses ou chat Petit grand arc Ils vont se faire avoir Toi tu vas pouvoir commencer à revenir Je recule avec mon bateau Comme ça ses ou chat Ils avancent vers moi Bien joué ça Bien joué de la part de votre joueur préféré Evidemment Là mon Bon bah vas-y Bam bombarder Vous avancez aussi Toi viens Oh là là il va y avoir des têtes enflammées Qui vont en drop Ca va être exceptionnel Toi passe au milieu Toi va Non non toi Va là dessus Toi passe au milieu Vous passez là Passez là Gros dégât ici C'est bien joué La cave elle continue La tête enflammée qui va faire plaisir Oh là il y a une belle tête enflammée J'ai une tête enflammée J'ai eu MTK J'ai rien à faire Impeccable La cave elle passe Toi poursuis avance Mon navire terrestre Tu peux revenir Lance grenade ici On vaporise ça Oh ça sent très bon Oh là t'es enflammée Oh là là Ok c'est une game exceptionnelle Mon navire terrestre n'a pas joué Mais vous inquiétez pas Ca va bien se passer Là le navire terrestre Il bombarde Il bombarde Je vous le dis Il bombarde en grosse ligne droite En bombe Bam Toi tu vas là-bas Toi tu passes au milieu J'ai un peu troll là par contre Les chevaliers Nécropole Ouh là là On s'en va On s'en va On s'en va On s'en va On va juste aller chercher Les zouchaptis Vous passez par derrière Ici on fait des dégâts de zinzin Les escorteurs Ils vont avoir un million de kills C'est bien parce que Mon maître ingénieur Il sert pas à grand chose Là dans la bataille Mais il occupe Les caves de tirs Donc moi ça me va en réalité Je pourrais Oh non si si Continue continue Tu les occupes C'est très 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 bien Viens là mon petit bateau Il est en train de bombarder Il court sur les zouchaptis Pour les empêcher de jouer Hop ici On fait courir le chevalier Nécropole Va par là-bas Toi tu peux revenir Toi tu viens par là Un maître d'épée Sur les gardiens des tombes Un autre ici Je me fais tirer dessus Par contre pour les zouchaptis C'est chiant Voilà va là-bas Toi du coup Tu vas courir sur ça Toi tu recules un peu Vous vous pouvez avancer Un va sur lui Lui va sur lui Tu peux aller Tuer cette unité Du coup Parfait Mon maître ingénieur Reste en mouvement quand même C'est un petit peu dommage De pas trop bouger Une charge de cave là-dessus Oh non partez pas au commandement Parce qu'on est au bord de la limite Ce serait un petit peu dommage Apparemment je me fais tirer Sur mes escorteurs Dommage aussi Mon navire terrestre Bombarde Vas-y j'active ça Go Vas-y bombarde mon frère C'est parti Ici on a chopé un nouchapti Hop on va aller bombarder sur celui-là Ok 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 C'est parfait c'est parfait Toi viens là C'est un wipe C'est un wipe C'est magnifique Je trouve qu'on a bien joué Ça a été exceptionnel Hop mon petit magicien J'ai même plus d'endroit où buff Je vais buff ici comme ça Je vais buff les joueurs d'épée Contre les gardes de Kepra Pas du tout Les gardiens des tombes Vous m'avez compris Ok ok regardez la strat Je mets la tête enflammée Elle va jusque là-bas Et vous je vous monte un petit peu comme ça La strat un petit peu là Oh c'est du haut niveau là évidemment Pas du tout Hop le bateau va sur celui-là Ici on wipe ça Un petit peu Ouais ça va On a un petit peu touché C'est pas mal Bam je prends ça Je tire sur les gardiens des tombes Ici On va juste très légèrement Reculer comme ça Vous allez sur cette invocation Mais c'est un massacre Je détruis toute la map là On est en train de tout exploser On a cap le poing On a même cap le poing Les petits escorteurs vont faire des petits dégâts ici C'est fort l'empire quand même Oh non non pardon Apparemment le navire terrestre qui est arrêté Faut jamais que le navire terrestre soit Ne soit Enfin ça arrête de bouger quoi Il faut toujours qu'il soit en mouvement C'est une règle d'or Et je ne l'ai pas respecté Je mérite la peine capitale Par contre mon navire il est bien bloqué là pour le coup Ah oui il est Bon après c'est bien Parce qu'en fait il est bloqué Il fait quand même des dégâts Et du coup derrière il y a des albardiques Qui peuvent les taper Donc ça va c'est pas catastrophique Mais c'est un peu dommage quand même Ici on a attrapé cette touche à petit Il reste juste arcane en réalité Arcane Un prince des tombes Et c'est terminado Hop et s'il y a eux là-bas Mesdames et messieurs Je remonte mes lunettes carrément Ça c'est mais alors Mais ça c'est mais si bien passé Mesdames et messieurs Mais ça c'est mais tellement bien passé Après évidemment Bon ça c'est une compo Comme je vous l'ai dit C'est typiquement une compo Qu'un joueur débutant peut faire Un petit arcane Mais je pense qu'arcane Il est un petit peu galéré avec les sorts Je ne l'ai pas trop vu jeter de sorts Il a dû envoyer des sorts de zone Vous savez le debuff d'armure Donc je n'ai pas trop fait attention à ça Il faudra peut-être faire attention sur le replay Mais globalement Il a sûrement voulu aider ses troupes Et en fait le problème c'est qu'il avait Trop une ligne très très faible Et derrière il avait trop d'unités On va dire de tirs impactantes Ce qui fait que quand mes caves sont arrivés Vous le voyez en mes caves Ils ont très peu de value Mais elles sont encore là 1000 life les deux 400 de value chacune En gros à la fin de la partie Ils auraient fait genre 600-700 Tranquille ou bilou Les joueurs d'épée ils sont encore là Il y en a un qui a beaucoup de value Lui il a juste beaucoup couru Mais c'est pas grave Ce que je veux dire c'est qu'en fait Il n'avait pas d'unités Dès que j'étais au contact Il ne pouvait plus rien faire Et dès que j'arrivais Avec un maître ingénieur Un bateau qui arrivait au corps à corps Plein d'unités Parce que globalement du coup J'en avais plus que lui Étant donné que je l'ai tué Beaucoup plus rapidement Deux cavaleries Et en plus il y avait un escorteur À vite tuer Et du coup il était noyé Sous le nombre Et pour un roi des tombes C'est un petit peu un comble Ok mesdames et messieurs C'est parti Deuxième bataille Nous sommes contre un petit elfe noir Encore des elfes à massacrer Ça va être un petit moment de plaisir Composition d'armée Bon on a évidemment une base Qui est la même Logique On a beaucoup d'unités avec l'empire Mais il y a quand même des unités Qui reviennent souvent Un petit balti Parce qu'on change On va pas jouer toujours la même chose Petit balti du coup Avec une ultime transmutation Qu'on risque de spam beaucoup Dans le doute J'ai pris la même plomb Mais je risque de spam énormément Ultime transmutation Sur le lord adversaire Pour juste vraiment lui casser la tête Et en plus s'il est autour d'unités Ça va faire des dégâts en zone Donc c'est pas mal Évidemment Le navire terrestre C'est un petit peu le principe de la vidéo Donc on va pas se mentir Je le mets derrière un petit peu Comme d'hab pour profiter de la range On part sur encore une fois Une ligne de bretters Avec deux bretters Qui ont un peu de level Parce qu'il me restait de l'argent Comme ça vous le voyez Ça leur monte un petit peu les stats 36-36 Voilà c'est pas mal C'est le numéro du père noël C'est exceptionnel On a deux petits albardiers Qu'on va mettre dans le bac Normalement ils devraient pas trop être utiles En réalité Parce que j'ai beaucoup de cavalerie Mais dans le doute On les garde quand même Ça peut servir Deux petits joueurs d'épée Pour couper Voilà les unités d'élite On sait jamais S'il y a un garde noir de Nagaron Des exécuteurs de Arganet Bon bref Ce genre de truc c'est chiant Et ensuite Une escouade avec deux cavaleries Chevalier de l'Empire Classico del Madrid Et une deuxième escouade Avec une cavalerie de Chevalier de l'Empire Qui va protéger Deux petits escorteurs Qui vont rafaler tout ce qu'il y a De préférence Des dragons Évidemment Genre un Loki Au pif Et du coup Normalement ça devrait bien se passer Alors en vrai Je suis pas trop sûr du match-up Étant donné que je joue pas énormément l'Empire Enfin l'Empire est meilleur Mais moi Ma compo Je suis pas trop convaincu Bah déjà on a un navire terrestre Donc forcément voilà Mais par contre en vrai Le navire terrestre Comme très souvent Je pense qu'il va pas s'y attendre Et ça risque d'un petit peu le surprendre Hop Un, deux, trois C'est parti Une magicienne Ok sur dragon What Elle est trop chelou sa compo Des méduses incarnates Alors c'est pas C'est chiant les méduses incarnates Mais l'avantage c'est que Dès que je vais les attraper Ça va aller Il y a quatre unités de tir Ok j'ai peur pour lui Qu'il ait trop de tir Et en plus sa ligne C'est des tristes lames Ok ça sent plutôt bon pour nous Je vous le dis Ça sent plutôt bon Parce que là mon navire terrestre Va être horrible En fait je vais subir Je vais vraiment beaucoup subir au début Mais dès qu'on va le toucher Ça va aller beaucoup mieux Hop on va un petit peu le rafale Voilà ça me fait plaisir On va avancer du coup De toute façon je n'ai aucune raison De ne pas avancer On va juste voilà Commencer à le menacer tranquillement On va le rafale Voilà le dragon Qui n'aime pas la vie Je vais en plus lui mettre ça directement Avec Balti Voilà Comme ça là vraiment Il est heureux Toi tu vas passer derrière Toi tu vas aller au corps à corps Toi tu vas au corps à corps Toi tu vas chercher Non toi tu vas aller chercher ça Toi tu vas là dessus Toi tu vas là dessus La cave tu peux revenir Go Bam Reviens Allez va là dessus Toi tu peux rusher Ici on rafale en attendant Tu peux aller par là bas aussi Pour faire double menace Revenez toi viens là Pour aller la menacer elle Là je vais prendre très très cher Mais il faut qu'on arrive À aller jusqu'à la ligne Une cave là dessus Une cave là dessus Bam Je vais mettre un petit sort Juste pour le forcer à bouger une unité Là on va arriver par là bas C'est plutôt pas mal J'ai des chauves souris dans le bac Ça ne m'inquiète pas trop Traverser en ligne droite Voilà comme ça Allez les rafales Vous allez tirer dans le bac Toi viens ici Il va sûrement drop sur moi Balti avance Une charge de cave là Une charge de cave là Voilà il va drop Vous savez quoi regardez Attendez je vais faire un petit alignement fourbe Regardez ils vont s'aligner en longueur Du coup ils vont se poser Mais ils ne vont pas toucher trop de modèles Vous retournez vous Et traversez en ligne Regardez comme ça Ils n'ont pas touché trop de modèles Hop on arrive On les touche Et on s'en va Impeccable Une il faut vite Limite Balti va te poser sur elle Voilà Limite Balti c'est quoi Attends barrez vous Voilà hop on a fait fuir ça Toi va sur eux Toi va sur eux Toi traverse en soum soum Les deux caves sur les méduses incarnates Je sais qu'elles sont anti-larges Mais c'est en attendant Là on a wipe les volants Il y a deux volants encore qui arrivent Ok c'est un peu emmerdant On va faire avec En vrai allez Venez on va faire le même piège Vous allez là dessus Les deux caves Chargez ça Toi tu peux revenir Viens tirer là dessus Ok Il faudrait que Balti puisse m'aider Mais comment Balti peut m'aider là dessus C'est un peu complexe On va charger dans le bac dans ça Il avait beaucoup de volants Il avait énormément de volants Ça m'embête un petit peu Par contre tous ces volants Viens là Je vais faire un sort sur elle Pour pas la lâcher Faudrait pas lui laisser des espoirs de gagner Barrez vous Pendant que la cave elle charge ici On a attrapé eux c'est bien Toi viens par là bas Toi tu sais quoi va finir C'est des sombres traits Qui reviennent J'ai des unités qui sont volées Les gars j'ai oublié que j'ai un bateau Attendez je suis en train de lui casser la gueule Sans bateau J'ai oublié que j'avais un bateau Vous vous rendez compte que je joue sans bateau Dans un épisode bateau Non mais on va devoir faire 3 games là De toute façon on le massacre Parce que là hop J'ai le bateau qui arrive On a quand même oublié le bateau On a oublié la meilleure unité de notre compo Non mais ça c'est une folie quand même Là c'est wipe C'est bon bien joué à tous Donc du coup vous tous vous venez Les deux escorteurs Hop je désactive ça Je réactive ça Pour pas que ça soit bugué Voilà viens là Va sur eux toi recule Le navire terrestre C'est ton moment Charge moi ça en ligne droite J'ai perdu un petit peu Parce que du coup j'avais oublié Que j'avais un navire terrestre Mais vraiment Mais je suis le roi des cons Là cas charge de cavalerie là dessus Balti tu peux y aller aussi Les deux venez plus proches Pour faire des grosses rafales Sur le dragon Et on va aller rafale le dragon On peut aussi rafale eux dans la foulée On peut rafale un peu tout le monde en réalité Toi tu vas attaquer ça Vas-y viens Les albardiers là dessus En vrai les albardiers venaient plutôt là bas Et toi rafale ça Voilà Le bateau revient par ici Viens me faire une belle ligne droite Balti il se fait ça On va faire un petit sort sur elle Pour pas qu'elle soit Oh non Non je sors Voilà je cancelle Voilà comme ça Elle s'en va pas Et oh bien joué l'abîme Parce que l'abîme ça empêche les unités de bouger Donc là tous ces cavaliers ne peuvent plus bouger C'est bien joué ça par contre Oh mes cavaliers qui galèrent là contre ça On en peut plus Ok elle est en train de galérer Elle perd beaucoup de vie Je vais laisser juste une seule unité Mais vous deux barrez vous Comme ça elle régènera pas trop de vie Le bateau va là dessus C'est plutôt bien géré Bon mesdames et messieurs Ça va partir sur une troisième game je pense Là c'est encore une fois une destruction Sachant que mon navire vient à peine d'arriver Et il a déjà 90 dictiles Le navire c'est toujours ça en vrai Je veux dire je ne le joue quasiment pas Et en fait il fait quand même de gros dégâts Je sais qu'il a été patché On l'a vu ensemble On a même je crois fait une vidéo sur le patch Il a été bien patché Ça lui a fait quand même bien mal Il est beaucoup moins fort qu'avant Il coûte cher etc Mais force est de constater que Même sans le jouer Il fait quand même de la value Parce qu'en fait il met tellement de menaces Que bah c'est compliqué Après j'aime pas du tout sa compo Je vous l'ai dit Dès qu'on allait arriver au contact Ça allait être compliqué Et en plus il me manquait ma meilleure unité Non mais j'en peux plus les gars J'ai oublié le navire terrestre Non mais imaginez Je fais une vidéo sur le navire terrestre Et je joue pas Ça serait quand même vachement bizarre Bon c'est pas grave De toute façon on va se retrouver Pour une troisième bataille Mais bon là encore massacré Après l'empire c'est terriblement fort Mais vous voyez la vidéo Ah mais je sais pas si vous l'avez vu Bon je spoil pas Mais globalement Vous voyez qu'avec l'empire On voit très souvent des joueurs Qui jouent de la cavalerie très très élite Alors qu'en réalité Les cavaleries de base de l'empire Sont turbo broken Vraiment les chevaliers de l'empire C'est très 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 fort Y'a pas besoin d'aller chercher Des demi-griffons Même si c'est très fort Dans pleine situation Les demi-griffons c'est bien Je ne dis pas le contraire Mais les chevaliers de l'empire Vous en prenez 2-3 Parce que du coup ça coûte pas cher Ils ont de l'armure Ils ont quand même des bonnes stats Vous les faites faire des charges C'est franchement utile Même à travers vos propres lits Vous accompagnez ça de petits escorteurs Vous regardez comment ils ont rafalé Ils ont encore la moitié de leur munition facilement Bref c'est vraiment un massacre Et le navire il a quand même fait 100 kills Petit balti 1300 Bon globalement L'erreur de l'adversaire Beaucoup trop de tirs Exactement comme avant Beaucoup trop de tirs Voilà c'est exactement pareil Ça c'est des toucher petit grand arc en gros Ça c'est des archers Et le reste Bah c'est juste une ligne pas très solide Dès que je tombe la ligne CFF Et en plus on jouait Sans bateau au début Donc autant vous dire C'était gagné largement Ok mesdames et messieurs C'est parti pour la troisième Et dernière bataille Nous sommes contre un petit elfe sylvain Et ils sont Ils sont Ils sont Mille Oui bon un elfe sylvain classique Bon j'ai encore changé Mais cette fois je vous le promets Je n'oublierai pas mon bateau Evidemment M'empêche que Pour l'instant Le bateau c'est fort Mais C'est compliqué à jouer Dans le sens où en fait C'est tellement focus Très rapidement au début Que très souvent Je suis obligé de le laisser derrière Le roi des tombes Je suis obligé de le laisser derrière Au moins bien Un bon moment dans la game Le deuxième Je l'ai certes oublié Mais dans tous les cas J'aurais pas pu trop l'approcher directement Parce qu'il y a eu beaucoup de tirs Et les méduses Et là ça risque d'être un petit peu pareil Donc je pense qu'en vrai C'est juste bien maintenant C'est un bon truc Mais on ne le prend plus Parce qu'en fait C'est un peu plus chien à jouer C'est un peu plus technique à jouer En fait c'est normal J'ai envie de vous dire Et surtout que Je pense maintenant En fait il y a juste mieux Avant c'était trop fort Et puis de toute façon Je vous rappelle Les tanks existent encore C'est pour ça qu'on ne joue pas Bref c'était ma petite conclusion Bon au niveau de l'armée C'est globalement toujours pareil Vous le voyez Il y a juste que cette fois Comme d'hab J'aime bien changer Pour pas jouer toujours la même chose On a pris Karl Franks Parce que je vous rappelle Karl Franks Il peut avoir un bonus anti-large Pour me débarrasser De tout ce qui est Les murs cavalerie Géant enfin Géant homme arbre Avec un petit healer Le ralentissement Et la vigueur du printemps A mettre sur Karl Derrière des cavaliers Des escorteurs des cavaliers Et beaucoup de masse Pour inonder l'adversaire C'est à peu près mon principe Ok donc là Il y a ça On va envoyer les escorteurs Et le bateau Là-bas Impeccable Je vais envoyer Karl aussi Ok vous vous reculez Toute l'armée Elle se retourne comme ça Voilà Et ma nesquade Elle va venir par là-bas Impeccable Alors là je vais lui mettre Des gros coups de canon Par contre Dans ses chevaliers Sylvain il va pas kiffer Ils sont combien ? 1000 ? C'est combien ? 100 ? 200 ? 300 ? 400 ? 500 ? 600 ? 700 ? 700 ? 800 ? Ok il y a Un ou deux forestiers Il y a une cave là-bas aussi Ok Karl il devrait pouvoir se la gérer C'est les mecs de Carnouse Donc ils sont anti-larges Ok Tire en priorité sur eux C'est vraiment une méga giga prioridade Vous venez par là-bas Les escuades 3 Où sont les archers ? Ok on va envoyer L'escouade de choc On va laisser Karl Paloher Avec eux Pour aller tirer là-dessus Voilà Attention on va se prendre un filet Je vois qu'il y a des unités Je sais pas s'il a un filet Il a pas de filet Il me semble pas Hop Une cave là-dessus Une cave Faites des charges dans les dryades Ils vont pas du tout aimer Hop là Des petits tirs là-dessus Nous on n'a pas des tirs arrondis Nous on tire en ligne droite Donc on peut se permettre de faire ça Voilà De gros dégâts On aime beaucoup Carlito va menacer un petit peu par là-bas Toi va tirer là-dessus Ça va être une game un peu micro Ok Le bateau continue à tirer là-bas Tire sur eux Du coup maintenant Voilà Tu peux te poser Karl Tu peux te poser tranquillement La cavalerie venait là Cette cavalerie elle peut reculer Reculez-vous attention Reculez-vous attention Ok je vais mettre un ralentissement ici Il va être pas mal Ça va faire de gros dégâts Voilà Mous de vitesse Mous de vitesse Mous de vitesse Le déboeuf Ok vas-y tire là-dessus Le navire terrestre Il y a les aussi en ligne droite limite Ok on recule Il va focus lui je pense J'ai l'impression qu'il a l'air de focus lui On recule un petit peu On va rush là-bas cette cavalerie Il faut qu'elle revienne Hop là Toi viens par là-bas Toi tu vas power push Ok il a l'air de vouloir venir Sur le navire terrestre C'est pas grave C'est quoi je vais le face Je sais que c'est une unité anti-large Je le sais Mais je peux mettre un heal au pire Ok bloquez-les 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 On les bloque On les bloque Petit vigueur du printemps sur la cave Karl vas-y On les wipe C'est parfait ça Oh là là ça sent bon J'ai perdu une cave par contre Ok on a trouvé C'est des éclaireurs des bois Cette cave elle va pouvoir y aller Va faire le tour par contre En face de la terre Impeccable Vas-y le bateau Tu peux aller par là-bas limite Oh attention Ouah ça fait mal Ouf 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 le bateau Ouais il est devenu quand même très fragile Là le bateau Il était fragile avant Mais disons que c'était plus facile à jouer quoi Allez me chercher les archers Ils sont plus safe C'est bon Reculez-vous Reculez-vous un petit peu Vous tirez sur ça Quoi en vrai face-les un petit peu Tant pis Tu vas prendre des dégâts C'est pas très très grave Je vais aller leur mettre un ralentissement limite Karl tu vas pouvoir aller te faire ça Ça s'est passé très très bien Mesdames et messieurs J'ai l'impression Hop les caves revenaient Voilà va attraper La deuxième cave elle est où Elle est là-bas je l'ai vue Hop viens ici Attendez reculez Toi tu recules par là-bas Toi tu lui tires dessus Je suis un peu concentré Parce qu'en vrai Je pense qu'on gagne aisément Mais voilà Il a fallu que je clique un peu Vous voyez ce que je veux dire Là-bas on a attrapé ça C'est très très bon Ici il me reste encore le bateau Là le bateau encore une fois Il est très très fragile Vous voyez il perd sa vie très très vite Mais il m'a permis de lui mettre une menace Par contre c'est assez incroyable En fait l'adversaire est obligé de le focus Parce que sinon il a perdu Par contre Carl il se fait exploser par Orion Alors je sais qu'Orion Il est très très fort anti-large Je le sais je suis pas fou Vous m'apprenez rien Mais quand même Carl T'es Carl quoi Vas-y reste 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 En fait tu vas être heal Donc ça va le faire Mais bon Les escorteurs par contre C'est vraiment C'est vraiment littéralement Une des unités qui fait que l'Empire Est aussi forte aujourd'hui C'est tellement broken Il n'y a pas une game Où les escorteurs Quand c'est bien joué Ça fait pas une bonne game quoi Là ils ont 600 de value déjà Et 36 kills Carl heureusement qu'il est sous heal Parce que Orion sinon Il lui casse la tête On a le navire terrestre aussi Le navire terrestre Va dans la cave Va dans la cave Va dans les lanciers Cette cave là-bas Ok elle est morte Il s'est fait attraper C'est pas très grave Voilà Tout ça en vrai Ignorez-les On laisse juste eux Les deux lanciers Vous pouvez venir par là-bas Ici on a Sandwich Là-bas on a Sandwich Carl il va perdre Putain mais il perd quasiment Enfin il gagne quoi Mais je veux dire heureusement Qu'on lui a mis un heal Parce que sinon c'est vraiment la sauce You mon magicien Viens là mon petit magicien Rush-les Avec la cave Rush-les Mais l'heure aussi en ralentissement Comme ça au moins Au moins 45% de vitesse Ils vont pas kiffer Attention Hop là Au moins 45% de vitesse On a win là-bas Bien joué l'Empire C'est exceptionnel Je pense mesdames et messieurs Ma conclusion c'est un petit peu Ce que je vous ai dit C'est que c'est très Non mais il va perdre J'y crois pas Non mais je dois abandonner l'endroit Non mais on en est là Non mais Carlito quoi Oh et le bateau Oh là là Et le bateau Il a FK Non C'est quoi regardez Je vais le laisser comme ça Il va mourir Et ça va avoir une punité Voilà Aussitôt dit Aussitôt fait Impeccable Attention Bon je pense qu'on va gagner C'est assez serré quand même Mais en fait c'est à dire Qu'il me reste vraiment Beaucoup beaucoup de troubles quoi A différence de lui Moi il me reste vraiment du monde quoi Non reculer reculer Ça sert à rien d'aller au corps à corps Voilà on leur tire dessus J'ai pas une cape Bah Carl drop l'heure dessus en vrai Voilà Hop vas-y vas-y drop l'heure dessus Mets-leur la résistance et le commandement Voilà Impeccable En plus il tire dans le bac C'est parfait C'est assez serré hein Ah il a pris le point depuis tout à l'heure Ah il a pris le point depuis tout à l'heure Je pense que c'est pour ça Qu'il a pas encore quitté Parce qu'il se dit Il l'a pas vu Bah je viens de le voir hein Dommage Regardez Puis maintenant tout le monde armé Elle va arriver Mon magicien va faire ça On va aller cap ça On recule juste eux tranquillement On va bloquer ça avec cette unité Ces deux unités vont venir là On va récupérer le point Carl tu peux revenir Le temps que t'arrives On aura le heal C'est impeccable Vous bloquez les Un petit heal Sur mon petit Carlito Carlito en plus Il va avoir les bonus D'anti large Vu que Orient C'est un personnage large Allez hop Force et honneur Mesdames et messieurs Pas grave Si je blob Là on le 3 shot Attention un coup Il a pris tellement cher Allez Carlito Et bam Oh ça l'a pas tué Un petit tir Oh le petit tir de fourbe Là dans les côtes Oh le petit tir de fourbe Dans les côtes C'est bien joué ça GG mesdames et messieurs Celle là elle aurait été Celle là elle aurait été serrée Celle là elle aurait été Un petit peu technique Il a bien joué l'adversaire Bon mon bateau Ça en fait Ça force l'adversaire A devoir jouer Mais on l'a jamais rentabilisé Je vous rappelle Qu'il coûte 2 500 Et je crois que j'ai fait quoi 1000, 1005 1000 Je sais pas 1005 1000 et 1009 Bon sachant que la deuxième game Je l'ai oublié Mais c'est dur à rentabiliser Alors que des escorteurs C'est tellement plus simple Bon ça demande beaucoup plus de micro Mais c'est tellement plus simple Les chevaliers de l'empire Pareil C'est ultra bien rentabilisé facilement La full masse A plutôt bien joué Carlito Il a 3000 de value C'est même pas un magicien Et ensuite de son côté C'est quoi Orion Après Orion Il a la value de Carl Et Carl a la value d'Orion Ça compte pas vraiment Son magicien aussi C'était de la vie Non Ah des bêtes Oh des bêtes C'est un peu bizarre C'est pas tip top les bêtes en réalité C'est quoi L'Elarchie il a un peu de vie Un peu de value Eux ils ont pas trop de value Sauf lui Ouais compliqué en réalité Bon ça compo était compliqué Après l'empire c'est très 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 fort Mesdames et messieurs Bon Mesdames et messieurs Conclusion Le navire terrestre en fait C'est toujours très très fort Objectivement C'est juste que Bon je pense les joueurs Préfèrent jouer sans Parce qu'en réalité Le tank existe encore Il y a beaucoup d'unités Qui font globalement La même chose en mieux Enfin pas beaucoup d'unités Mais c'est à dire que Avec l'empire On a tellement de possibilités Qu'on peut juste faire mieux Mais j'avoue que Bon c'est quand même pas mal Même si à choisir Prenez un tank Vous verrez ça se passe Beaucoup mieux En tout cas j'espère que cet épisode Vous aura plu Un petit like Un petit abonnement Ça aide énormément la chaîne Merci à vous Et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz